et bien salut les amis c'est quentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft pour une petite vidéo sur le mode murder donc on est sur ipixel donc du coup je vais vous expliquer les règles du murder pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu et du coup je pense que maintenant c'est évident dans la dernière vidéo j'avais déjà dans la dernière vidéo minecraft j'avais déjà des petites traces sur les bras mais je pensais bon j'étais juste un petit peu sale et du coup ça partirait mais là j'ai des tâches sont plus importantes et j'en ai des nouvelles sur le visage donc je sais pas trop ce que c'est donc du coup je vais surveiller ça et ben je vous tiens au courant si ça évolue mais bon passons aux choses sérieuses vous êtes pas là pour ça on parlera de mes problèmes plus tard on est là pour le mode murder donc tout simplement qu'est ce que c'est donc il y a un certain nombre de joueurs donc là on est 16 donc sur une map donc il est fini donc ça va être je sais pas trop bon on dirait que c'est une sorte de grand hangar et bon du coup j'ai pas vu je pense que je suis innocent du coup il y a des innocents qui ne peuvent rien faire un meurtrier qui a un couteau pour tuer tout le monde et il y a des détectives de base il y en a que un donc ils ont des arcs qui peuvent tirer dessus pas tirer sur le meurtrier pour le tuer ils peuvent aussi tirer sur les innocents parce qu'on ne sait pas passer là parce qu'on ne sait pas qui est qui au départ et donc du coup en ramassant assez d'or je sais pas trop ce que c'est ah bah déjà je suis mort donc ça a été réglé donc on peut lancer le couteau aussi et tuer des gens et du coup je disais si on a assez d'or on peut avoir un arc pour tuer le meurtrier sauf que les innocents je crois que c'est que une flèche et pas à l'infini comme l'arc du meurtrier on va relancer une partie de toute façon je ne peux plus rien faire du coup on voit aussi en bas mais pourcentage de chance d'être détective ou meurtrier ou moins je le saurais plus ça va augmenter pour l'instant j'ai quand même des pourcentages assez bas mais bon on va voir combien de parties on va faire encore une fois innocent mon but ça va juste être de me balader de ne pas me faire tuer par le meurtrier ni par le détective s'il croit que c'est moi on va déjà chercher de l'or pour se faire un petit arc j'ai cru que c'était la skin de feud mais il ressemble beaucoup quand même je ne sais plus combien d'or il faut je crois que c'est 6 de toute façon on le saura quand j'aurai un arc ça doit être plus parce que là c'est assez facile j'en ai déjà trois après bon il suffit juste balader d'avoir de la chance que personne n'ait déjà pris de l'or ah et on peut aussi acheter des potions donc qui donnent des avantages mais c'est à effet immédiat je crois j'étais persuadé que c'était un passage secret ici oui donc on peut faire des effets sur la map pour activer certaines machines qui vont avoir des effets sur la map ou sur les joueurs directement mais bon le mieux au premier c'est d'avoir déjà un arc tac ah oui le meurtrier aussi un certain temps pour nous tuer sinon après il a perdu bon c'était pas 6 parce que j'en ai 7 on a encore 11 en vie j'ai pas vu combien on était au début on verra bien de toute façon ça logiquement c'est censé descendre que le meurtrier tue ou pas ah mais il y en avait deux ici ça doit être 10 alors il a un couteau lui genre je l'ai pas eu c'était bien lui petit tir à côté on va avoir à essayer de toute façon mais je comprends pas c'est qu'il se balade l'épée comme ça que personne ne l'a vu ah bah il s'est fait tuer bon j'aurais quand même aimé l'avoir mais je l'ai loupé je sais pas si j'ai loupé de beaucoup ou pas de toute façon j'aurais sûrement fait un truc un replay sur la vidéo parce que là ça a pas dû passer très loin alors tac 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 on attend que ça se lance c'est pas trop long ça va donc on peut faire pas mal de parties c'est un mode qui est assez rapide il y a quand même un temps limité pour pas que ce soit non plus interminable bon je suis nouveau innocent donc c'est alors j'ai toujours pas de d'or tout simplement ça spawn aléatoirement mais toujours un peu au même endroit il peut y en avoir beaucoup d'un coup ah le détective a été tué donc ça ça veut dire que le détective a été tué ça je vous apprends rien mais du coup l'arc on peut le ramasser donc c'est un arc on verra en grand et qui a flèche infinie du coup mais le meurtrier a tout intérêt à crampé à côté puisqu'il y a flèche infinie d'accord et si la flèche infinie c'est plus facile de le tuer ah lui il a un arc donc il peut être gentil et par contre oui d'accord écoute si tu tiens tant que ça à nous tuer ah y a des corps partout ça commence lui il était si joyeux c'est pas ce que je voulais faire mais bon apparemment le joueur décider autrement je vais dire le détective a de nouveau été tué et il a tout de suite été tué et le meurtrier est tout de suite mort après c'est quand même assez rapide alors le pourcentage de chance d'être meurtrier a augmenté de 1 celui des détectives n'a pas bougé quand même fou ça que ça bouge pas du tout j'aimerais descendre s'il vous plaît on essaie ça va encore une fois innocent de toute façon c'est comme tous les jeux de rôle il ya toujours plus de chances d'être un rôle banal plutôt qu'un rôle spécial alors bonjour votre tête est bien multicolore bon j'aimerais trouver de l'or parce que j'en ai eu que un tout à l'heure alors faut vérifier qu'il n'y a pas des passages cachés non plus ça peut arriver j'ai des endroits là on peut plus ou moins bien se cacher là je peux pas y aller il y a de l'or là bas je pensais qu'il y en aurait plus tant pis le gâteau il bouge pas on va dire la caisse débrouillée est quand même un grand qui arrive d'un coup allez je m'en vais alors c'est là d'où je viens amenez moi d'un endroit nouveau au moins là d'où je viens avant que je prenne le tuyau j'étais à la salle là un détectif a été tué et je suis à la moitié des lingots il a pris devant moi c'est pas gentil ça l'arc a été récupéré le gâteau n'a toujours pas bougé donc c'est définitivement pas lui il bouge devant moi il a une flèche donc j'allais dire vous voyez donc il y avait un meurtre ici un m2 carnage plutôt 3 un ennui vivant mais bon déjà deux au même endroit c'est déjà beaucoup moi j'ai eu un 14% de chance de meurtrier j'étais en mode ah c'est pour moi et on s'est redescendu à 6 le détectif a augmenté le détectif après c'est vrai juste on a l'arc avec la plage infinie c'est quand même un avantage en soi je suis détective dans un pari attraction bon mon rôle ça va être de protéger les innocents sans tuer et sans mourir de préférence donc l'or a quand même un intérêt pour jeter des accessoires c'est pas un priorité 14 innocents si ça passe à 13 ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort surveille mais bon la marque elle a sorti l'épée devant moi c'était pas très malin bon ça c'est fait donc forcément le pourcentage des détectives a beaucoup baissé par contre celui des détectives a baissé aussi tout ça parce qu'on a qui ont été moins détectives puisque moins meurdeurs que moi je ne pourrais pas faire un effort et me laisser être moins meurdeurs au moins une fois pour moi j'aurais été détective rapide mais au moins j'ai assuré la sécurité de la population c'était mon objectif principal on a entendu bon on est à l'aquarium là dedans on meurt pour ceux qui se demandent faut faire attention à ne pas tomber dedans maintenant je crois que je vois des épées partout ça devient dangereux pour moi on a des petits lingots partout on en fait encore 7 avant d'avoir un arc et après faudra que je vois des trucs intéressants à acheter 14 innocent j'ai pas vu comment on est parti mais je crois qu'on était 16 donc 15 innocent après des gens peuvent quitter aussi Et je vois des composants à acheter j'avais moitié de l'or maintenant auỉ de l'autre moitié pourquoi je suis mort J'allais dire, il y a des gens qui sont morts ici, mais qui m'a tué ? Est-ce que lui c'est un joueur, non ? Non, ça ne peut pas être lui. Je ne comprends pas qui est le meurtrier là-dedans. Qui m'a tué ? Bon, je pense que je ne le saurais jamais de toute façon. Donc, autant partir maintenant. Et pourquoi est-ce que ça diminue à chaque fois après ? J'étais à 10%. À un moment, je pense que ça ne peut pas atteindre 100% pour la simple et bonne raison que je serais avant. On peut monter quand même. Bon, 10%. Innocent. Et on est dans le parc d'attractions. Avec moi en détective, la partie a duré 15 secondes. Sans vouloir me vanter, bien évidemment. Mais bon, je le fais quand même. Je crois que c'était le détective. Ou alors, il avait le portable dans la main. Ce n'est pas un arc, c'est ça. Bon, ici, on peut faire un tour de manège. Mais bon, je ne sais plus si c'est correct ou pas. Ah non, c'est un gold. Du coup, ça nous permet de nous mettre un petit peu à l'écart. Mais il se trouve qu'on peut se faire attendre à la fin du manège. Ce qui n'est pas vraiment mieux. Et c'est déjà fini. Décisément, ça ne dure pas longtemps. Par contre, d'habitude, ça dure plus longtemps quand même les parties sur le parc d'attractions. Après, bon, tout le monde ne peut pas être parfait en meurtrier. Je passe de 20% à 10% à 5%. Le prochain, c'est quoi ? C'est 0%. Et bon, de toute façon, ce sera bien. Par contre, si je suis détective avant d'être meurtrier, tout simplement, il y a quand même des trucs bizarres. Mais bon, pour l'instant, je n'ai dit qu'une fois. Ah ben voilà la sortie du parc d'attractions. Euh, du parc d'attractions, de l'attractions. En plus, elle est bien indiquée. Pendant des paris là-bas, l'arrivée de l'autre côté. Alors, il s'est fermé. Il y a un peu, je crois que c'est un Père Noël, lui. Bon, la question n'est pas là. La question étant de savoir s'il y a de l'or ici. Est-ce que je passe ma vie à faire des tours ici ? Je vais faire un tour de manège pour me détendre, moi. Au revoir. Pour qu'on fasse un petit peu le tour de la map. On est en sécurité tant qu'on est là-dedans. Mais bon, on peut se faire tuer la sortie. Ce qui n'est pas vraiment sympa. Ok. Il y a plein d'or ici. Je vais rentabiliser de 1 mon tour. Je ne fais pas attention si l'on est innocent en descendant ou pas. La lave nous tue aussi. Il y a un passage ici avec une chance sur 3. Ça peut être pas mal aussi de jouer un coup à ça. Une chance sur 3 de mourir, c'est pas mal. Après, le problème, c'est que les innocents, ils se tuent souvent comme ça. J'ai pas envie de me tuer comme ça, moi. Au revoir. Je pense qu'il est mort, parce que je ne vois plus son nom. On est plus qu'huit, il y a quelqu'un qui fait du manège. J'ai 6 lingots, mais on manque 4. On va voir un arc. C'est la sortie. Tac. Plus que... Là, il y en avait 2. Plus que 2 lingots. Encore. Ou 2 minutes à tenir. Ou alors, 2 minutes à tenir. Je ne sais pas, Dark. Mais tue-le ! Tu l'as vu que c'était lui. Il est passé où ? Je n'avais pas Dark à ce moment-là. Il a pris l'attraction. Il est où ? C'est lui, non. Permettez-vous d'avoir un doute. Pouvez-vous tuer quelqu'un à part moi, s'il vous plaît ? On n'est plus que 4. Je pense que c'est lui, en vrai. Moi, j'ai le droit qu'à une flèche. C'est de la triche. Alors, il faut que je retrouve des lingots. Soit il faut que je retrouve des lingots, en plus. On n'est plus que 3. Allez, on est 3 là. Eh, le meurtrier, c'était bien lui. Il est dans le train. D'accord, on a de fortes chances de mourir, mais au moins, je suis à côté de... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'est tué dans les attractions, entre guillemets. Tue-le, vas-y. Au revoir. Eh, il m'a tué avant. Pourtant, je lui ai dit au revoir. Mais là, il n'a pas d'heure qu'elle n'a pas bougé depuis le début. C'est pas compliqué. Par contre, si j'ai loupé ma flèche, c'est lui aussi. Je pense qu'il l'aurait au moins. Ah, je suis le meurtrier. Donc là, le but, ça va être de tuer tout le monde avant 4 minutes 30. Sans se faire tuer. Plus il y a d'AFK, plus je suis content. Donc au début, il faudrait que je fasse des petits kills comme ça, droite à gauche, discrètement. Sans que quelqu'un me voit les faire. C'est pas la main que la plus pratique, par contre. Le pire truc, ce serait qu'ils restent tous en groupe. Pour que je me fasse tuer direct. Sans voir tuer quelqu'un, au moins. Ça, c'est fait. J'avais pas prévu de te tuer, toi, particulièrement. Mais je peux aussi avoir un arc, pour ceux qui se demandent. La tirolaine me fait peur. Mais il faut pas qu'ils commencent à parler, c'est pas bon pour moi, ça. Ah non, je suis mort. Il restait qui ? Genre le seul mec qui avait un arc. Pour l'en retuer, 4. Mais bon, écoutez, en tous les cas, les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si il y a le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter la vidéo. Bon, j'aurais été un excellent détective, mais un meurtrier assez moyen. J'ai quand même tué 4 personnes, mais sur les 3 que j'ai tués, qui étaient ensemble, que j'ai pas tué la bonne. Enfin, sur les 4, du coup. Parce qu'il était 4, on les tué que 3. Et comme par hasard, ils s'avaient visé, en plus. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Quentin, je vous dis à plus, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501